Bienvenue sur la Web TV, aujourd'hui nous allons faire une interview spéciale et rendez-vous sur le terrain des élèves qui ont participé au clip de la langue des signes sur la classe de 6e espagnol. Qu'est-ce que tu as pensé de la langue des signes ? Alors moi j'ai pensé que c'était bien parce que c'était intéressant d'apprendre une autre langue que moi je ne connaissais pas et que du coup je pourrais montrer à mes parents et ma famille. Mais la langue des signes était française, donc la traduive de français à espagnol, tu as trouvé ça dur ? Non, ça va parce que je ne connais pas les autres langues des signes, donc je ne connais que celle-là, donc pour l'instant ça va. Alors nous avons déjà interviewé une personne, maintenant nous interviewons deux membres de la Team Claquettes. Qu'avez-vous pensé de cet apprentissage de la langue des signes ? Je suis très content de l'avoir fait, comme ça je pourrais montrer à des personnes que je connais, de ma famille, et comme ça, ça me fera plaisir de leur montrer une nouvelle langue qu'ils ne connaissent pas. Moi j'ai trouvé que c'était très bien, c'était très bien à apprendre, on avait une bonne ambiance dans la classe, en plus on ne la connaissait pas. la musique Qu'avez-vous pensé du rap que l'on a fait en espagnol ? C'était bien parce que c'est vrai que je pense qu'on ne s'attendait pas forcément à faire du rap en classe parce que dans les autres matières souvent on reste assis et puis on travaille alors que là on a fait d'autres choses et c'est du travail quand même et on s'amuse au moins là. Je trouvais ça bien, en plus après on a pu le faire en vidéo, du coup c'était encore mieux. Et à part le rap, vous m'avez aussi fait du théâtre, enfin une sorte de théâtre, on avait inventé des dialogues et vous trouvez qu'il y a une similarité entre le fait de faire deux groupes et de s'affronter comme ça ? Je ne sais pas trop. Non ? Pas forcément ? Bon, merci. En tant que directrice du projet, qu'est-ce que vous avez pensé ? Déjà directrice du projet rap en espagnol pour apprendre l'alphabet et également directrice, ou plutôt co-directrice avec Jamila. Oui. Qu'est-ce que vous avez pensé d'avoir participé à ces projets ? J'ai beaucoup aimé participer à ces projets parce qu'en fait je suis avec des élèves qui ont plein d'idées, plein de créativité et puis plein d'enthousiasme. Donc c'est un réel plaisir, c'est un plaisir partagé de pouvoir leur transmettre ce que j'aime le plus, l'espagnol. La langue des signes, je trouvais que c'était une approche vraiment intéressante déjà pour une ouverture culturelle et puis pour apprendre une nouvelle langue et je trouve que c'est vraiment une opportunité. On a la chance d'avoir une personne qui parle la langue des signes ici dans notre établissement. Donc c'est vraiment une ouverture culturelle et j'ai trouvé aussi, même dans l'approche du corps et l'approche de l'apprentissage de la langue, pouvoir chanter en espagnol alors que ce n'est pas sa langue et en même temps traduire en langue des signes avec le corps et ils ont été mais formidables, vraiment, incroyables. Ils m'ont épaté, comme d'habitude. En tant que professeur espagnol, ça vous a pas un peu frustré de faire de la langue des signes française ? Ah non, pas du tout, non, non, ça m'a pas frustrée du tout. Je te remercie. Sous-titrage ST' 501